La page spéciale du journal Les derniers matchs dans les groupes A et B ont placé les Lyons indomptables dans une situation plus favorable pour une qualification 8e de finale Plus de calculs, André, Franck, Zambouanguissa et ses camarades ont juste besoin de la plus petite victoire ce soir pour valider leur ticket et poursuivre la compétition Fris Bayamac Même s'il a encore dos au mur, après un match nul et une défaite en deux rencontres le Cameroun se retrouve dans une situation nettement plus favorable à l'issue des résultats de la 3e journée dans les groupes A et B La victoire de la Guinée équatoriale sur la Côte d'Ivoire et les matchs nuls des rencontres Ghana-Mozambique et Egypte-Cap-Vert ont largement simplifié la tâche aux Lyons indomptables et aujourd'hui le Cameroun a son destin entre ses mains Pour une place de meilleur 3e, Rigobertson et ses garçons doivent absolument battre la Gambie ce soir au stade La Paix à Boaké La plus petite démarche suffit pour cela Un deuxième scénario est même envisageable, même s'il ne dépend pas entièrement du Cameroun Les Lyons indomptables emportent 2 buts à 0 par exemple et le Sénégal écrase la Guinée, disons 3 buts à 0 Le Cameroun se retrouverait deuxième de la poule B avec un avantage à la différence de buts sur la Guinée qui elle passerait au 3e rang Mais dans un cas comme dans l'autre, une victoire des Lyons indomptables est impérative Le match Cameroun contre la Gambie de ce mardi est très attendu par les envoyés spéciaux des différents médias et autres analystes de football présents à Yamoussoukro En majorité, ils parient pour une victoire et une qualification des Lyons indomptables qui avaient déjà triomphé des Scorpions de la Gambie en quart de finale de la dernière Cannes au Cameroun Mais attention, la Gambie ne se laissera pas faire, avise certains Des propos compilés dans ce reportage de Samuel Billon sur place à Boaké Les Lyons indomptables du Cameroun sont sept blessés mais ils sont toujours en vie à la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 et le moment de se défendre est arrivé pour eux El Adjidramé, journaliste sénégalais La Gambie, sauf Mirac, devrait être éliminée mais c'est une finale pour le Cameroun qui est en grande Afrique en difficulté et qui a besoin de revenir et c'est un match sous pression parce que le Cameroun n'a pas d'autre solution que de gagner Face au Scorpion de la Gambie ce mardi les analystes s'attendent à avoir une équipe du Cameroun qui honore son prestige César Yao, journaliste ivoirien On dit un Lyon même blessé et mort, il fait peur Il va falloir ressourcer ses godasses côté camerounais et rugir définitivement pour faire plaisir non seulement à cette équipe camerounaise mais au peuple camerounais Je ne souhaite pas que cette équipe sorte au premier tour Marquer des buts et faire prévaloir le fighting spirit qui fait du 11 national une sélection toujours redoutable Balde Abdul Karim, journaliste indépendant Impossible n'est pas camère Alors à la canne précédente, on l'a bien compris quand on était chez vous au Cameroun qu'impossible n'était pas camère Même lorsque la situation était désespérée lors du match de la 3ème place face au Burkina Faso vous avez toujours ces ressources-là même face au Sénégal finalement alors qu'on pensait que le match était plié vous avez trouvé des ressources pour revenir au score donc effectivement, impossible n'est pas camère et tout peut arriver avec cette équipe Mais attention, pas deux ailes haute mesure la Gambie est à respecter mais à neutraliser Il faut toujours faire attention aux Gambiens ils ont un jeu qui n'est pas tout à fait scientifique Cette équipe de Gambie peut à n'importe quel moment venir à bout de n'importe quelle formation africaine 3ème du groupe C avec 1 point derrière le Sénégal 6 points et la Guinée 4 points alors que la Gambie est sur 2 défaites le Cameroun reste donc en course pour la qualification en 8ème de finale Stade de la paix de Bouaké Uriel Loga Samuel Billon CRTV Vous l'avez dit Samuel, le Cameroun est deux murs et doit absolument remporter les 3 points précieux mis en jeu pour se qualifier au second tour de la compétition La Gambie 0 points au compteur après 2 défaites s'accroche à une éventuelle victoire face aux Lyons indomptables pour signer un exploit à leur deuxième participation à la Cannes Les supporters des deux équipes s'organisent déjà pour jouer le rôle de 12ème joueur dans les gradins Notre reporter Debin Kembe a fait le tour Voici son reportage Kasum Dembele est un Malien Camerounais dans l'âme Il suit la performance des Lyons indomptables depuis une vingtaine d'années Face à la Gambie Dembele l'artiste ne souhaite qu'une chose voir les hommes de Rigobertson décrocher le ticket pour le second tour Il n'y met pas que le coeur il pousse aussi la chansonnette Comme Kasum Dembele, Antoine Kouadjo est un Ivoirien en plus d'être fan de football il est aussi fan de Lyons indomptables et ça depuis 40 ans Le Cameroun c'est un label mais les jeunes qui suivent là il y a les moins mais ils ne jouent pas franchement ils ne mettent pas le coeur ils ne pensent pas au drapeau Quand j'ai vu M. Théophile Abega jouer en Côte d'Ivoire j'étais petit en 1984 c'était du bon football ils ont même imprimé leur marque dans leur équipe pour battre la Côte d'Ivoire La Nationale Scorpion Fan Club est sûre qu'une piqûre d'ailleurs fera mouche Le stade de la paix de Boaké arbitra ce duel Uriel Loga Debin Kembe Boaké CR TV Les supporters des Lyons indomptables sont optimistes rencontrés dans les rues de Yaoundé ce matin ils ont dit à notre reporter Jean Armstrong que leur équipe nationale se qualifiera face à la Gambie nous les écoutons Nous savons que au Cameroun le mur devient très dangereux le sélectionneur le manager nous avait habitué que quand tu sais que tu es en danger c'est que tu n'es plus en danger les Lyons vont rougir ce soir nos Lyons vont nous démontrer qu'ils sont d'abord des Lyons malgré qu'on voulait de les transformer en chaton mais nous nous croyons encore que les Lyons vont nous faire plaisir ce soir un but à zéro ou bien deux buts à zéro Les Lyons indomptables ne peuvent pas nous décevoir on va gagner deux buts à zéro je suis sûr de nous parce que quand le Lyon est touché il devient féroce En tant que Cameroun on reste tous derrière les Lyons indomptables et on pense que les matchs d'hier nous ont encore donné beaucoup de chance pour se qualifier on attend que les Lyons gagnent et moi je prononce déjà que les Lyons vont gagner deux buts à zéro Donner des éléments tactiques ça sera difficile pour moi tout ce que j'espère c'est la victoire du Cameroun je garde l'espoir c'est tout Le staff technique est conscient de l'enjeu les joueurs ont reçu la visite du ministre des Sports et de l'éducation physique au nom du chef de l'état je vous propose de retrouver l'envoyé spécial de la certivie à Boaké Dania Ibongé pour les nouvelles des Lyons indomptables avant la rencontre de ce soir Le Cameroun a toujours dompté les scorpions de la Gambie en trois confrontations Lors des éliminatoires de la Cannes 2017 les Lyons indomptables ont pris le dessus 1-0 à Banjoul puis 2-0 à Yaoundé Il y a eu également le doublé de Caltoko et Cambie le 29 janvier 2022 lors de la Cannes 2021 à Japoma permettant au Cameroun d'éliminer la Gambie en quart de finale Clairement pour Tom Sainfière le coach gambien le favori c'est le Cameroun Dans le match pour moi Cameroun un géant de football avec toute l'histoire de football mais aussi une très bonne équipe un bon entraîneur avec Rigo Bersan et le président Samuel Eto'o Pourtant ce match n'est pas gagné d'avance raison pour laquelle le ministre des sports Narcisse Mouel et Cambie est venu galvaniser les lions pendant leur séance d'entraînement lundi soir à Boaké Il était donc question de les revitaliser de les regalvaniser de leur donner de l'énergie du souffle conquérant que le président de la République appelle le Fighting Spirit Au lion de ce surpassé donc le Cameroun doit absolument s'imposer cet après-midi pour accéder à la deuxième place ou à une des quatre places de meilleure troisième Quand Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 Boaké Uriel Oga Dania Iponguet Envoyé spécial C'est Artibi Les protégés de Rigoberts sont conscients de l'importance de cette rencontre Il faut impérativement engranger les trois points de la journée malgré les deux sorties en demi-tête Je vous propose d'écouter Nouveau Tolo dans cet extrait sélectionné par Didier Marius et Tounsi C'est le plein individuel qui me concerne ces 27 joueurs qu'on a appelé c'est pour des raisons personnelles j'ai accepté la décision du coach je suis venu sur le match contre le Sénégal et faire mon boulot comme d'habitude les deux premiers matchs vignes à l'analyse honnêtement on a accès bien j'en ai juste manqué d'expérience et d'un petit fast-spits furis d'accepter Koury aujourd'hui on voit un peu l'analyse de toutes les équipes aujourd'hui en Afrique c'est l'équipe qui gagne les matchs le Sénégal aujourd'hui c'est une bonne équipe mais il faut reconnaître que c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps et c'est une équipe qui a accepté Koury le match contre la Gambie si on l'accepte Koury on va gagner le match tout ce qu'on va dire on va parler des tactiques on va parler de tout mais il faut juste accepter Koury et accepter Mouille-Moi pour l'autre c'est tout lors de la conférence de presse d'avant-match le manager sélectionneur Rigober Sombanak reste optimiste quant à la qualification du Cameroun je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Didier Marius Itouni c'est une jeune équipe donc les joueurs qui sont là je leur fais confiance parce que je les connais c'est une équipe qui est en train d'être ensemble qui remonte qui a des qualités je pense que le football aussi est comme il est donc je leur fais énormément confiance et je sais ce qu'ils peuvent faire et demain je pense que peut-être que on aime souvent être en difficulté pour essayer d'aller au-delà demain nous sommes face à une situation et ils sont les premiers conscients à savoir que le match de demain va être il n'y a plus de calcul à faire il faut absolument trois points je suis quelqu'un de spécial je suis quelqu'un de spécial non on ne me connait pas très bien je ne panique pas je ne stresse pas j'écoute je comprends des critiques je sais ce que je dois faire je sais ce qu'il y a à faire retour retour des lions indomptables dans la ville qui leur avait servi d'abri en 1984 Boaké pour la génération de Roger Mila Joseph Antoine Bell ou Isaac Sincott revêt une importance symbolique très forte l'équipe nationale y avait joué les demi-finales contre l'Algérie dans un derby des mondialistes avant le rugissement final à Abidjan Boaké sera-t-elle encore la ville porte-bonheur du Cameroun l'histoire se répétera-t-elle Serge Pout remue la mémoire depuis à Moussoukro Boaké aborde la bonne mine des villes secondaires en émergence en témoignent ses chaussées et leurs vêtements d'asphalte les bâtiments rectilignes la clarté des revers baire la sensation de détente et surtout le savoir-recevoir qui fait son identité une forte communauté camerounaise y établit d'autres Africains y tissent chaque jour le tissu humain du vivre ensemble harmonieux cette impression frappe le visiteur en ce vœu 3 janvier les lions indontables QV 2024 ont le temps de le constater malgré l'engagement pour la course aux honneurs on leur a raconté l'épopée de 1984 et la sympathie des Ivoiriens pour Roger Mila avec la théophile Aoudou Ibrahim et Bel cette sympathie qui n'était pas évidente au début de la compétition le 11 national débarquera au pays des éléphants auréolés par sa résistance au grand lors du mondial 82 ces lions-là ont été regardés comme des indésirables on voit là que les choses changeront après la victoire 2-0 sur les éléphants l'antipathie manifestée à Abidjan au premier tour se transformera en sympathie avec pour épicentre de la fusion la ville de Boaké l'Algérie vainqueur de l'Allemagne au mondial était un redoutable adversaire dans les travées les voix des natifs de cette cité se mêlèrent à celle des Camerounais pour sonner la charge le Cameroun prendra le dessus le soutien des compatriotes de Fouéboigny se confirmera en finale à Abidjan face au Nigeria en somme malgré le poids des ans la ville de Boaké est restée attachée à l'histoire de la première étoile du Cameroun à la coupe d'Afrique des Nations cette empathie supiera-t-elle pour raison d'équation gambienne ce soir seule la vérité du terrain nous le dira Yamo Sokro Christian Béziki Serge Pout CRTV un total énergie Côte d'Ivoire 2023 c'était la part